Leur été, on se retrouve au poste des arts risqués. C'est parfait parce que le poste des arts risqués, c'est le premier poste de justice. Effectivement, si on parle de l'isle d'Oral-Est, depuis Carmon, Palabas, Montréal-Neuve, tout ça c'est la SNDSM. Et à partir d'ici, démarre le téléphone de l'isle d'Oral-Est jusqu'à Vandre, Palabas. Les cours d'eau, dont le fleuve est Roux, dans l'intérieur des terres, et tous les autres lacs. Le département compte 75 postes de secours, et donc pour l'eux-dix, c'est 41 postes. On nous assurera un peu plus de la moitié des postes du département. C'est donc 14 communes, comme celle de Font-Lentignan-la-Pirate, qui nous font confiance. Pour l'eux-dix de l'Hérault, c'est un peu plus de 200 saisonniers qui sont formés et recrutés. Sur le littoral de Font-Lentignan, c'est donc les 5 postes de secours, avec le premier ici. Et cette année, c'est 30 agents qui sont effectués, qui sont affectés sur le dispositif des plages. Parmi ces 30 agents, il y a 21 saisonniers, saisonniers purs. Et à peu près, un peu moins de 50% viennent de subir les sélections, et ce sont des toutes nouvelles recrudes qui étaient dans le dispositif. Donc nous avons ouvert totalement depuis, à votre commune, le week-end dernier. Voilà, donc là, avec le rythme de croisière, on commence à prendre sa tournure. Toutefois, attention, on l'a vu l'actualité. Le pic caniculaire qu'on a connu il y a quelques jours, les bonnes conditions de météo, et c'est encore le cas aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, il n'y a pas un jour dans les rôles, sans qu'il y ait de noyades, sans qu'il y ait parfois d'essais, pour maintenir l'action des sous-tours. Je vous rappelle que ça a été le cas ici, sur la commune, le mars, l'hébène, 5 juin au matin, hors ouverture des postes, mais par bonheur, on avait quand même l'entraînement de nageurs sur d'auteur. Mais malgré tout, le décès a pu être constaté par la suite, encore hier. Et comme je le disais tout à l'heure à la Pampée, il y a aussi des noyades dans les piscines privées, notamment dans les campers. Donc voilà, ça c'est la chose. Ça démarre fort. Donc je vous ai déjà donné des directives à ce sujet. On va y revenir. Si on reprend les statistiques de l'an dernier, c'est en tout 7 salles d'action qui ont été réalisées. Les actions, ça va du soin classique et courant que nous réalisons, jusqu'à de l'assistance, parfois du sauvetage. Donc là, on commence un petit peu sur les chapeaux de roue. Vous avez eu ces quelques jours pour vous mettre en forme, vous aguerrir, la conduite des embarcations, la redécouverte ou la découverte du matériel de sauvetage et de secours. Vous avez de la chance d'être sur une commune comme protéine à l'apéra. Vous avez de la chance parce que d'une part, on parle matériel, tous les équipements. Mais depuis cette année, tout le monde a une belle casquette sur la tête. Donc avec la canicule et la chaleur, vous apprécierez ce confort. Vous avez des embarcations qui sont quand même le dernier criant de sauvetage. C'est celles avec lesquelles vous faites les stages. D'ailleurs, c'est grâce aussi à une coopération avec la ville que les stages se font ici, se font avec ces embarcations. Ce sont les mêmes que nous avons, nous, les professionnels. Donc vous avez des bonnes conditions matérielles. Évidemment, tout ceci, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est un coût d'achat, d'investissement, d'entretien, de réparation. Et c'est un tout gros matériel pour votre sécurité à vous et pour les gens qui comptent sur vous. Donc prudence là-dessus. La semaine se termine. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est la fin des classes. Ça veut dire que dès ce week-end, ça va débrouiller. Ça va arriver et ça va monter en charge progressivement. Donc voilà, la période d'entraînement, de mise en jambe, elle est terminée. On continue. Vous avez fait les stages. Je vais vous voir pendant les stages. Les anciens, je vous le redis. Vous avez acquéri un certain savoir. On vous a inculqué un savoir-faire. Maintenant, vous devez avoir le savoir-être sur les plages. Vous avez tous le tee-shirt pour vous présenter le slis de l'époque. Donc une attitude professionnelle. Soyez avenant, soyez proche du public. Soyez au contact. Patrouillez. Venez, investissez votre plage. Accaparez-vous de votre plage. Faites de la prévention. Venez au contact des gens. Discuter. Prodiguez des conseils. Surtout en ce moment. Puis là, les villes aussi sont arrivées apparemment. Donc faites tout ceci. C'est autant d'intervention à moins que vous aurez à supporter. Et peut-être des petits drames à éviter. Voilà. Donc la municipalité est faite sur le slis depuis de nombreuses années. Nous, l'encadrement, on connaît pour vous. Vous avez beaucoup cher de secteur. Alors on vous souhaite une bonne saison. Et je vous le dis, je vous le redis. Soyez en persuadant. On l'est avec vous. Mais, Frottinien Lapera, dans le centre de secours, on n'a que deux ambulances. S'il y en a une qui est en train d'évacuer sur la Péroumi et l'autre est en train de faire malaise en centre-ville de sec. Il n'y a plus d'ambulance. Donc les prochains secoursistes qui vont vous arriver, ils vont venir d'ailleurs. Ça peut être l'hélicoptère, le dragon. Ça peut être l'hélicoptère du SAMU. Il faudra poser sur la plage avec toutes les nécessités auparavant pour accueillir. Mais, donc, c'est AT plus X minutes. D'accord ? Donc là, vous prenez pleinement votre rôle de secoursiste tel que vous l'avez appris en charge. Voilà, on compte sur vous. On vous souhaite une bonne saison. Merci. Merci.